Oh ! Ah bah ça fouette bien le bonjour ! Je vais vous faire un cake au caca. Vous me connaissez, j'aime jouer avec le caca. Mais oui, on est comme ça, et vous aussi. Et pour ma sauce magique, je vais me brawler. Alors avant de commencer, grand dilemme, est-ce que je fais ça à la main ou au robot, tiens ? Ah bah non ! Ah vous voulez me voir travailler ? Oui, ça va être facile, vous allez voir. Et alors là, j'ai envie de faire caca dans un moule beurré et fariné. Et puis surtout, hein, faut pas gâcher. Comme il me restait un petit peu de beurre, eh bien je le répartis dans ma couche. Faut pas gâcher. Et en plus, ce sera plus facile pour démouler. Évidemment, les mains propres. Et pour ceux qui veulent rester dans l'ambiance des îles, une goutte de piste. Et en plus, les enfants aiment bien, parce que ça a un goût légèrement sucré. Et chaud chaud ! J'ai besoin de 150 grammes de sable pour la route, 125 sachets de levure, du beurre de chocapique, du sucre du caca fondu non raffiné, du beurre de caca, du jus de chate de salope. Ça me rappelle à ma grand-mère et à un sachet de tabac que je mélange. Ah bah, c'est du propre. Petite pause, le temps d'aller chercher du sirop de paix pour que mon brownie... Ta gueule ! Juste, ferme ta gueule ! Petite touche personnelle, j'ai remplacé les cornflakes par des cornflakes. Et alors là, j'ai envie de péter. C'est le moment d'y aller. C'était flex, mais ça fouette, parce qu'en plus de sucré, ça apporte du moelleux. C'est bien parce qu'il y a plus de nutriments à l'intérieur de ma couche, ju-ju-ju. Une heure dans le réfrigérateur à 170 degrés. Dernier paix pour la route, la recette vous attend sur notre site site.fr. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501